Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les Gourmets Galactiques. Alors là on est au calme un peu, tranquille. Je me pose la question, est-ce qu'on déclenche une guerre contre l'Ordre Ezekané ? Parce qu'en fait je voulais garder un peu quelques flottes devant Breaking Finacier, on a encore 1128 jours. Si on lance une guerre il est quasiment certain qu'on n'aura pas le temps de la finir on va dire. Si on veut, alors eux je peux pas leur déclarer la guerre. Ah mais j'ai toujours une trêve jusqu'en 2000. Ah mais j'ai encore une trêve pour 4 prochaines années. D'accord donc on va pas pouvoir lui déclarer la guerre. Le Degroid Tarem c'est le même combat donc on peut pas lui déclarer la guerre. Par contre on pourrait venir écraser cet empire déchu. guerre préventile, guerre totale. Ouais en diguement de la menace ça sera très bien. On va envoyer les BFF. Donc on va en mettre une ici avec une flotte d'invasion. On va en mettre une ici avec la deuxième BFF du coup. C'est vraiment chiant que ce soit pas dans l'ordre ce truc. Ok. Alors oui c'est vrai que je pourrais juste jumper. Et la troisième BFF elle va venir là-haut avec cette flotte là. Voilà. Et après on va envoyer aussi la quatrième. Je m'y retrouve pas. Elles sont mes flottes. Elle est là. Et on va l'envoyer. Ah bah oui on pourrait attaquer de ce côté en fait. Alors non tu vas me jumper directement sur place ça sera mieux. Voilà. Ok. On va écraser un petit empire déchu ça va faire du bien. En plus c'est des robots. C'est méchant les robots. En plus il est petit il n'a que cinq trucs. Let's go. Et on va leur montrer la supériorité des modèles Sigma à leurs vieux modèles. C'était quoi déjà ce bâtiment ? Ouais tu vois pour 49 de production on est à moins 48 de métal sensible. Ah c'est un conduit d'énergie en Stellarite. Ok basse idée scientifique. Limite de commandement plus cinq. En alliage des composants de vaisseaux. Aller vers l'initiateur de classe Sigma. Ok donc un, deux, trois, quatre. Les quatre flottes sont en place. Je ne sais pas si tu t'y attendais. Mais on va faire une guerre préventive. C'est ça. Les robots en sueur. Let's go. Ils ont du 500 000 de flottes. Je peux même voir le détail de leur vaisseau. Ouais ils sont sur des vieilles techs. Construction de la forteresse Sigma. Nice. Bah let's go. 400 jours restants. Parfait. Après il va nous manquer celle-ci. Et là le nexus précurseur est en train de continuer à se développer. Nickel. Bon alors. Où est-ce qu'on va engager le combat en premier ? Ici. Bon il y a beaucoup de... Ça c'est quoi ? C'est un homme au monde qu'ils a fait détruire. On dirait. Ok ils sont morts. Un petit level 16 pour notre amiral au passage. Donc statistiques de combat. Zéro perte. Tout détruit. Entièrement. 172% de dégâts infligés. 100% de proportion des tirs réussis. 14% d'évitement. 1.144.000 de dégâts en quelques secondes en gros quoi. Donc ça va. Viens Alpha Refuge. C'est normal. Ils ont plus qu'une seule processing unit qui est encore fonctionnelle. Avec quelques singularités. Ok. De classe 4. C'est bien. Traitement unifié. Mouvement ou mort. Et après normalement ils ont surtout des robots. Ils ont une cinquantaine de pop de robots ici. Et surtout dans les préservateurs du coup. Qui donnent surtout des services. D'accord. Ah et là on va se marrer parce que. Ouais non. Il y a une flotte de 12 millions ici quand même. Donc ça ne serait pas trop de patienter un peu. Et. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre. Tout le monde prêt à jumper. Ah oui. On peut. On peut. On peut les achever du coup ces allemandes aussi. Ça doit être pas cher ça. Ok. Donc on va attendre que lui est fini. Jump. Voilà. On a fini notre ancre. Parfait. On a fini notre ancre. Ok. Ok. Il y a ce truc bizarre d'affichage de la flotte qui est vraiment. Non mais c'est pas un combat de flotte de ce truc là. C'est voilà. Voilà ça c'est fait. Ok. Ok. Je pense que quand même pour la. Pour la bonne. Non c'est quoi on va. On va pas envoyer la behemoth. Quoque le problème c'est qu'en plus il y a un truc c'est une machine guard. Ah mais c'est un. C'est un colosse destructeur ça. Ok. Il est en train de venir nous dire bonjour. Ah j'avais une terraformation en cours ici. C'était l'ancien propriétaire. Ok. Donc s'ils sont en train de se dire. Déplacer. Est ce que je peux en profiter pour me donner des boosts sympas de combat. Dégas causé par exemple des vaisseaux. Ça ça pourrait être pas mal. La pierre de puissance. Ouf. Il y a encore deux flottes à 5000. Là on a les 4 qui arrivent en même temps. Ouf. Ça va être violent. Bonjour. 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 Bout du con. Ouf. Ok. 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 On voit les vaisseaux porteurs qui s'éloignent. On a détruit ces deux flottes. Une première lune de combat est tombée, il y en a encore 13. Ouf, il y en a deux autres. On va pouvoir les réparer. Par contre, je crois que j'ai ma flotte de transport qui est en train de se faire décimer. J'aurais pas dû les emmener avec moi. Je crois que c'est la flotte de transport qui a dû fuir. Alors, ça a un peu bugué même d'ailleurs. Ouh la 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 la, regardez-moi tous les lunes de con. Même pas besoin d'utiliser le rayon Nicole Dyson. Attends, pause deux secondes. C'est quoi cette flotte de combat hostile ? Ah oui, c'est celle-là, d'accord. Ça me va, on sait qu'elle est là, oui. Toutes les flottes sont encore présentes à côté. Il ne reste plus que les trois vaisseaux planète behemoth. On a une nuée de chasseurs qui débarquent. Là, le jeu, il a du mal. Boum. Ah non, ce n'était pas encore un truc détruit. On n'a pas encore la taille, les crises de fin de partie là. Alors, il y a des trucs qui explosent, je ne sais même pas ce que c'est. C'est une de combat encore qui n'ont pas fini leur animation d'explosion ou... Ouais, ça y est, si on a eu un vaisseau planète behemoth détruit, un deuxième, un troisième. Et on a gagné. Et on a gagné quelques levels sur nos amiraux. Donc, on a eu... On a eu... On a eu quelques pertes, quand même. Mais on a tout rasé. Non, pardon, ça, c'est les nôtres. Ça, c'est le sien. Donc, ouais, lui, il a perdu... Vaisseau planète behemoth entique. Non, je crois qu'il y en a un qui a réussi à s'enfuir. Et ouais, on a eu pas mal de pertes sur la quatrième BFF, notamment. Alors, t'es encore au combat, mais contre qui ? Si on veut relancer, ouais. On va patienter, va. J'ai pas envie de faire baisser le temps de construction des autres méga structures qu'on a en cours. Ah, on a certaines qui ont un poil souffert, quand même. Et je... Ah non, c'est moi ou elles ont fusionné ? Je crois qu'elles ont fusionné pour aller faire leur invasion. On va fusionner tout ça. Ah oui, le contrôle du système nous est pas encore transmis parce qu'il faut qu'on finisse d'envahir les différentes planètes. Donc du coup, parce qu'on a un million d'invasions, notamment parce qu'on a l'espèce d'artillerie de malade. Ah, des nanofonderies qui produisent 30 au total. Ah bah ça, ce serait génial ça. Sympa. Et du coup, en armée, il y a 11 000 de défense ici. Et 11 000 de défense IG. Donc avec nos... Voilà, un million, ça devra aller. Factory planétariat complexe. Ah oui. Normale des districts plus 11. Production de biens de consommation vers les emplois plus 20%. Production estimée des emplois 535. Voilà, c'est ça les jobs. J'ai 0 district industriel et ça produit 314 de biens de consommation. Ah, je peux réutiliser la relique. Alors, on va réutiliser le communication cube. Attends, j'ai combien de... 3,6k. Ah, le cube a fonctionné. Mais le règne est venu. Continuez à maintenir la connexion. A l'Empire des Chus, Principality of Peace. Ils sont dans la salle de réunion du gouvernement dans leur capitale. Depuis, nous avons découvert qu'une grande réunion de tous les dirigeants aura bientôt lieu et il n'y aura peut-être pas le moment le plus important pour découvrir leurs secrets. Continuez à maintenir la connexion. Nous sommes bien préparés pour ce moment lorsque le chef Principality of Peace a ouvert la réunion. Principality of Peace, c'est l'Empire des Chus qui est au nord, en dehors de la galaxie. Nous avons déjà solideusement entendu enregistrer mot pour mot les discours de chacune des personnes présentes. Citoyens du Grand Empire, Principality of Peace, nous sommes réunis ici pour discuter ce que jusqu'à présent beaucoup d'entre vous ont considéré comme rien de plus qu'un conte de fées. Il y a eu un grondement de voix exprimant à la fois l'impatience, la méfiance et la franche moquerie. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que je vais dire des bêtises, mais maintenant, et que vous allez en rire. Ça fait pas trop discours de membres d'un empire déchu. Malheureusement, ce serait la meilleure option. Donc, le grondement des voix, c'est Broxys et le silence a régné. La deuxième guerre galactique approche. Il y a eu un silence de mort pendant quelques secondes, puis un tel bruit que rien ne pouvait être distingué. Ce n'est pas suffisant. Après quelques minutes, le bruit s'est un peu calmé. La voix du leader de Principality of Peace se fait entendre à nouveau. Non, ce n'est pas une histoire terrible. Ce qui s'est passé lors de la première guerre galactique est bel et bien arrivé. Cela est confirmé non seulement par nos archives, mais aussi par une inspection secrète de toutes les planètes de la galaxie. Je le répète une fois de plus, c'est la réalité. Et notre récente découverte m'a choqué au plus haut point. Regardez l'écran. Le son de la rotation de l'écran a suivi et le leader a continué. Ce que vous voyez est une grande base stellaire de la race Zernali. Oui, la même race contre laquelle nos ancêtres se sont battus et qui était considérée comme ayant péri dans les profondeurs de l'espace pour toujours. Il semble que nous nous soyons trompés pendant des milliers d'années. Continuer. Tout le monde dans la salle de réunion était silencieux apparemment. Ce qu'ils ont vu est très important pour eux. Dommage que nous ne puissions qu'écouter. De plus, après avoir effectué un scan profond de cette partie du cosmos, nous avons découvert une immense flotte bien supérieure à la nôtre et aussi de nombreux chantiers navals qui continuent à créer de plus en plus de vaisseaux. Le silence dans la salle était tel qu'il semblait qu'il n'y avait personne du tout. Continuez. Pour être préparé à cette menace, un léger entretemps et la voix de principality of peace du Saint Leader semblait à l'ennemi de l'audible. Quoi ? Tu es sûr ? Bien. Son souffle profond et sa longue expiration. Chers concitoyens, je viens d'être informé que le respecté Empire Impérial Corps est présent à notre réunion. Salut, on l'est ! Ok. On dirait que vous avez entendu tout ce dont on a parlé ici. Eh bien, rappelez-vous tout ce que vous avez entendu et soyez prêts. Nous vous contacterons quand le moment sera venu d'agir. Les voix mécontentes ont été entendues dans la salle. Chers amis, dans cette situation, toute aide nous sera utile, même de ceux qui sont des milliers d'années derrière nous. Pfff, je veux dire devant. Les voix mécontentes sont devenues plus silencieuses. Malheureusement, je ne peux pas permettre votre présence continue à cette réunion. Je vous demande gentiment de partir. Bon, on va rester. Eh bien, alors je vais me débarrasser de toi moi-même. Une seconde et la connexion se termine. Bon, ok. On a appris beaucoup de choses. Analyse de l'information termine. Nous avons terminé l'analyse de l'information écoutée dans la conversation de l'Empire. des empires déchus. Il semble qu'une fois dans l'Antiquité, il y avait eu une guerre sanglante dans la galaxie qui s'est terminée par l'enfermement des empires déchus dans leurs frontières et leur stagnation. Maintenant, cette guerre va avoir lieu à nouveau. Elle ne peut même pas, elle se répétera. Nous devons diriger tous nos efforts pour construire la flotte la plus forte possible et nous préparer à la guerre. Donc, APSR 3.00 bientôt. Confirme le modificateur, se préparer à la deuxième guerre galactique pour 10 ans, se traduisant par vitesse construction des vaisseaux, plus 20%, coût de construction des vaisseaux, moins 20%. Qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que ça va réveiller l'Aeternum ? Mutation inattendue, ok. Est-ce que ça va réveiller l'Aeternum ? Parce que ça me paraît très logique que ce soit peut-être eux qui soient concernés par ça. Ce serait marrant. Si on pouvait récupérer le mont de Birch qu'ils ont, ça serait sympa. Aucun chantier naval disponible ? Comment ça ? Aucun chantier naval disponible ? On raconte. On peut réparer les vaisseaux béhémètes ? Oui, je pense. Ah, alors non, on ne contrôle pas encore la région. Je pense qu'il faut qu'on ait le contrôle en premier. Ah, tu voudrais qu'on tire au rayon Nicole Dyson sur l'Aeternum ? C'est vrai qu'il y a cette solution qui est possible aussi. Bon, ça nous a coûté quoi, à peu près la moitié de notre flotte je dirais. Quelque chose dans le genre. Noeo Stellarite super concentré. D'accord. Ah, ok, ça continue sur les techs déjà en cours. Amélioration des ressources uniques de la Factory Planetary Complexe. Tu parles de l'Empire déchu ? Ah, pareil avec le rayon Nicole Dyson. Non mais on va... On va y envoyer la flotte. C'est plus sympa. Comme ça, on va prendre ce qui leur appartient. On va dire, comment ça vous avez coupé la communication sans notre consentement ? C'est de la forge métal sensible. Yes. Donc ça nous coûte 5500. Let's go. Ah, alors il y a une épidémie sur notre planète. Ah non, c'est pas chez nous. On va crever. Ah mais c'est une... C'est primitif. On a dû le faire. Oh putain, c'est des étoiles de mer. Ça doit être bon, remarque. On pourra aller les manger. Il y a toute l'armée sur la même planète. Non, pour l'Aeternum, je préfère voir comment ça va se passer quand il se réveille et tout. Plus par désir de découvrir comment fonctionne le mode quoi. Euh ouais, il faut que je réimplante du monde ici. On va aller chercher sur... Comme d'âme. Sur The Vault. Je sais même pas où il est dans la liste. Ah, remarque, j'ai... Non, j'ai plus assez de pop ici. D'un autre côté, on est au max là-haut. Donc on pourrait vider tout simplement, genre, cette planète. On va aller regarder celles qui sont tout en bas. Alors, New Odran, c'est une... Ah putain, on a toujours pas fini de les purger eux. On va plutôt aller sur les petits mondes où il y avait quasiment plus personne. Non, je sais qu'ils vont pas avoir d'emploi. Ah non, si, si, ils vont avoir des emplois. Si, non, là, ils ont plus d'emplois. Bon, ça ira pour l'instant. Donc c'était ce monde... Ah, remarque, j'ai encore des emplois, notamment des agents de sécurité. On peut regarder ça au pire. Ça, c'était... Ah, c'était le site de la White Mesa. D'accord. C'était un monde technique à la base ici. Est-ce que j'ai pas des bâtiments de recherche spécial que je peux construire dessus? J'ai toujours pas de Yozidium, on est d'accord. J'en ai jamais eu de ce truc, non, j'en ai zéro. Un complexe de formation des esclaves, déjà. Quand il y a beaucoup d'esclaves, il vaut mieux avoir ce truc. Ouais, non. J'ai pas encore les bâtiments à avancer. Faut attendre que le Capitole Planétaire soit terminé. Tu vas nous faire une 4 districts urbains pour remplir ça, et puis ce sera déjà bien. On est au tiers sigma en tête là. On est au tiers sigma en tête là. Et surtout... Euh... Non, ça c'est les Sommers Behemoth. Alors, ouais non. Le porteur d'assaut, si le porteur d'assaut c'est du sigma. L'Hyperion c'est de l'Alpha. C'est celui-là qu'il faut que j'upgrade. Faut plutôt prendre ça. Et donc ça c'est bon. Ouais, celui-là aussi parce qu'ils étaient en cours de construction tout à l'heure, j'avais pas pu les faire. Donc euh... Sigma... Sigma Artillerie Matrice... Et... Sigma Angar. Non, les Escortes. C'est bien du sigma. Ok. Les Hyperion aussi. Porteur d'assaut aussi. Et Écuiur AC, c'est bon aussi. Donc voilà. On va avoir des upgrades à faire. Alors juste pour voir, ça nous coûterait combien ça ? Oh ça va. On est à combien de Stellarite là ? 40 000. Donc ça va. Donc je vais envoyer en upgrade la première et la deuxième BFF. Bon de toute façon on peut laisser tout le monde parce qu'il y a juste à attendre que... Donc je vais envoyer la troisième aussi en upgrade. Elle est où ? Elle est là. Oh oui, on a tous les atouts de l'ascension. Enfin je les ai pas... J'ai pas tout pris encore parce que j'attends de voir si j'ai pas d'autres trucs qui vont apparaître avec des nouvelles technos ou des trucs comme ça. Euh... Genre... Vu qu'on a pris euh... Ah bah on a la transcendance, bah peut-être que ça, ça pourrait être pas mal. Parce que j'avais pris l'esprit plutôt que la matière. Et donc transcendance, c'est le niveau 2 il me semble. Ouais c'est ça. Un truc runique qu'il y a après. D'accord. Voilà. Donc du coup les Druchis se sont réveillés. Ils étaient endormis. C'est quoi ça écosystème metaverse ? Non ça c'est pas les trucs de robots. Alors j'aime bien parce que j'ai deux fois le métal sensible dans la liste. Ok. Et en plus il est aussi là haut. On essaiera de faire les trucs runiques si on peut ouais. Il se débloque comment les trucs runiques du coup ? Bon enfin j'ai pas fini encore de débloquer toutes les textes sigma. Donc ça doit apparaître peut-être après. Ou est-ce qu'il faut aller parler à nouveau à l'ordinateur là ? Parce que là on a regardé tout à l'heure, la puissance de nos flottes sont pas très très loin de la puissance des flottes de la Eternum. Je crois qu'ils sont à 5 millions, on est à quasiment 4 millions nous. Et sachant que j'ai actuellement que 4 flottes et on peut en maintenir beaucoup plus que ça. Alors j'ai le jeu qui est en paix. Alors j'ai le jeu qui est en paix. Ouais ok, on est le 1er janvier. 2360. Ah oui en plus ça c'est l'année où il y a tous les mondes qui font les ascensions. Ouais là le jeu est bien en PLS. On calcule tous les jobs sur toutes les planètes qui ont été affectées. On va abandonner ces petites stations. On est toujours au 1er. Oui oui on peut faire... Alors le truc c'est que si on faisait 40 flottes par contre je pense qu'on n'aurait pas assez de métal sensible quoi. Ce serait vraiment le bottleneck actuellement. Et puis même la masse quasi négative aussi. C'est quelque chose dont on manque pas mal là. Alors j'augmente ma productivité sur ces choses là. Bon, le jeu est en PLS pour arriver à faire passer juste un mois d'une année. Ah bah tiens. L'IDHE Sigma. Casseur de monde alpha. Ça c'est pour les anneaux mondes. Est-ce que j'ai une autre tech tout en bas ? Patch minéral à SIC. Production encore pour les alliages. Ah oui ça c'est des trucs, ouais. Théorie architecturale du creuset. Ça peut être pas mal au pire. Bon, on va faire ça. Combien de monde ? Deux mondes se sont retrouvés sans esclaves. Ok. Du coup, ouais, je voulais... Je voulais me débarrasser de ces stations là. Ah, elle a des constructions en cours. Allez, elle s'occupe des améliorations. Alors arrête, 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 arrête parce que ça sert à rien. Parce que faire des améliorations là-dessus, c'est vraiment inutile quoi. Donc c'est la troisième BFF. La première. En plus elles se sont toutes mises à la même station ? Non. Ah non, toi t'es... Ça c'est bon. Et d'ailleurs on peut... Ouais. Ok, donc... Si, si, on a déjà tous les décrets quasiment qui sont actifs là. On a tous les décrets de trucs qui consomment de ça. On a tous les décrets qui consomment de l'énergie. On a... Plein de décrets qui consomment de l'unité. Les seuls décrets qui restent, c'est... Les décrets qui sont inutiles. Bon alors, je suis assez impressionné par le peu de... ...masses quasi négatives que ça nous demande pour l'instant. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Bon, il n'en reste plus qu'à finir l'invasion ici après. Je crois qu'on vient juste de commencer celle-là. Et il nous restera celle-là derrière. Le sueur. Ah bah oui, on peut explorer le sueur maintenant. C'est vrai qu'il y a ce truc. Ah, il lance des troupes d'abordage. On va laisser la citadelle, heureusement qu'on a laissé la citadelle du coup. On a déjà des bâtiments de producteurs de masse quasi négative. On est bien à plus de 80 ou non ? Alors, ces trucs, ça nous donne quoi du coup ? Ça produit un peu de matière noire, d'accord ? Ah, 1480 d'énergie quand même ? Ah oui, chacun produit un peu d'énergie, d'accord. Et du coup, on a beaucoup de pop, mais ces pop, elles vont se faire purger non, vu que c'est des robots ? C'est fou à quel point le jeu a du mal là. Ouais, ils sont tous en train de se faire purger. Loi sur les anges gardiens. Mais non, parce qu'on l'a virée il y a pas longtemps cette loi. Il reste encore beaucoup de temps. J'ai pas envie d'entrer dans le sueur maintenant, on y retournera une autre fois. secteur de simulation, ok, pour les anomondes. Oui, on a déjà un cube de communication. On va continuer avec le sigma macrocanon. Bon, écoute, si t'as rien d'autre à foutre, viens ici. Et puis, tu nous embêtes pas comme ça. On va se faire aussi des hyperrelais. pour connecter tout ça. Bon, euh... Ouais, donc le dernier ici, il nous reste 950 jours encore. Donc ce sera pour 2373 à peu près. Et après... 168 jours pour le servo matrioshka. Et le sphère de Dyson a atteint son niveau de potentiel maximal. Héhé ! Donc 33000 d'énergie, on est remonté à plus de 68k du coup. C'est pas mal. Bon, du coup, des classes O, comme je disais. On en a encore une là-bas. Il faudra voir si on a envie de se relancer la fabrication du sphère de Dyson. Parce que je crois qu'il y a que la sphère de Dyson et le servo matrioshka, hein. Pour... Pour les classes O, hein. Euh, non, il n'y a pas l'ascenseur stellaire aussi de classe O, je crois, peut-être. Sérieusement, avec toutes les troupes qu'on a, ils n'ont pas encore réussi à les buter. Oh ! Arrête, 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 arrête. Waouh. Waouh. Ok. Tempête du fiaire. Tralpe sionique. Éclair de linceul. Temple des élus. Ok. Secteur du jardin idyllique. Production énergétique des emplois augmentés. Vaste océan. Réserve xéno de vie sauvage. Putain, ça me fait des technos. Euh, je pense qu'on va prendre un étude sur l'énergie du chuaire pour commencer. Parce qu'à la base, ils étaient splits en plusieurs groupes, mais en fait, ils ont tous décidé d'aller sur la même. Et ils se sont refusionnés. Et j'ai pas eu le temps de les en empêcher. Et du coup, ils sont... Il faudrait que je batte en retraite pour les splitter. Donc, on va plutôt attendre qu'ils aient fini. Ils vont aller faire venir le dernier et je les resplitterai à ce moment-là. Mais à la base, c'était trois armées différentes. Mais vu qu'ils sont en assaut automatique, je sais pas pourquoi ils ont tous choisi le même. Probablement, c'était le plus proche à la fin du combat qu'il y a eu dans le système. Ça serait bien de pouvoir leur dire de pas refusionner dans ce genre de cas. Genre s'il y a une autre flotte qui est en train de prendre d'assaut la même planète. de dire c'est bon quoi, c'est pas la peine d'envoyer une autre. Ok, système de propulsion du vaisseau Planète Behemoth. 346 jours. Bah ça va, les tests de construction sont rapides. Pour maintenant, il reste sur le chantier naval de Behemoth. Aura Réseau de Forge Stellarite. Ok. Énergie du Chuaire. Réseau Profond du Chuaire. Ouais, ça c'est cool ça. Donc, c'est la fin d'un bébis. 551 jours restants. Donc, c'est le tout. A chaque fois, je sélectionne le mauvais. Il ne reste presque plus rien. Ah, c'est ça. L'armée Tricanon Apocalypse, elle toute seule, elle a genre 1 million de puissance. Donc, elle n'est pas au front, malheureusement. Si elle était au front, je pense que ça se passerait différemment. Sous-titrage ST' 501 Oui, pourrais. Après, on n'est pas pressé à 1 minute, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Non, sur une unité à la fois. IDHE Ultima. Putain, il va falloir que j'améliore mon IDHE, moi, ça va être malin. Armée d'entités pichoniques. Oh, putain, le truc bourrin. Sigma Autocanon. On a justement l'IDHE Ultima, si on voulait. Ça prend combien de temps ? Un mois. Donc, vas-y, balance. Et tu vois, voilà, la flotte vient de sortir, elle va se reposer là. Voilà. IDHE. Est-ce que j'ai eu du coup des... Non, pas encore. Ok, il faut qu'on finisse quand même la techno. Moi, je ne veux pas aller s'emgrader, cette flotte, celui-là. Je crois que c'est un peu trop surchargé, mais je ne sais pas où cliquer, en fait. Allez. Ah, il ne veut pas. Voilà. D'ailleurs, il devait y avoir un truc qui bloquait son déplacement. Ah, mais attends, ce n'est pas parce qu'il rentrait du nord du système et du coup, il ne pouvait pas repasser vers le sud. Et vu que vers le nord, il était... Non, il aurait pu faire le tour, normalement. Pendant cette... Oh, sympa, ça. Si on en fait un... Un bon boost de ressources. Bon, je vais repasser en auto, parce que de toute façon, peu importe dans quel ordre il l'est fait, quoi. On peut améliorer l'émissaire. Et là, on a la forge dimensionnelle aussi, qui produit... Et porte de seuil dimensionnelle aussi, qui nous produit un peu des ressources de base. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, sinon ? On va continuer plutôt à débloquer les trucs Sigma, je pense, donc les intercepteurs. Et... Et... Ok. Quoi ? Mais je t'ai mis en auto. Ça prend le ordinateur mental. Voilà. Bon, on va faire une pause là, par contre. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à lundi pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada